Musique Vous allez voir la brevain. Tu vois, par exemple, aussi avoir le sens de l'observation, parce que là on trouve un morceau de caoutchouc, on trouve une paille, ils ne sont pas arrivés ici tout seuls, les animaux pourraient l'ingérer facilement, ça fait partie aussi de notre boulot, de faire un tour des clôtures s'il n'y a pas de soucis, parce que dans la nuit, tout peut se passer un, on s'est déjà fait voler des perroquilles il y a deux ans, on pourrait très bien couper une clôture, ou autre, et ça permet aussi de ramasser ce genre de choses, parce que bon, ça c'est facilement ingérable, par une grue, elle le prend, claque, elle le gobe, si il y a de la chance, ça sort tout seul, s'il n'y a pas de chance, ça sort pas tout seul. Hop, on renouvela un coup la flotte. On va voir qu'une seule eau sera fraîche. Donc là c'est nos trois jeunes de l'année dernière, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on a isolé, pour des mesures de sécurité avec les parents et afin que les parents puissent reproduire tranquillement. Vu l'état d'agressivité du mal, du fait qu'ils défendent son territoire, ça permet que chacun soit tranquille de son côté, que la reproduction se passe bien et qu'il n'y ait pas de casse ni de blessés au niveau des jeunes grues. Donc là voilà, on a leur petit seau de nourriture qui est plein, à moitié. Donc là on est largement tranquille pour plusieurs jours. Voilà, ça fait un petit tour, il n'y a rien qui traîne, et du plastique là. C'est un genre de chasse aussi ça. Les visiteurs ne pensent pas forcément à faire mal, mais le fait de laisser traîner un papier, le vent fait rentrer le détritus dans l'enclos, l'animal le mange, peut éventuellement mourir. Le bâton de sucette aussi ça ? A priori tout va bien pour elles. Après c'est pareil, quotidiennement on prend une minute ou deux pour les regarder se déplacer, voir s'il n'y a pas un oiseau qui boite, ou une blessure quelconque. C'est aussi ça de pouvoir, d'avoir un sens de l'observation, ça permet de voir quelques détails. Après nous on est habitués aussi à leur petite retraite tous les jours, donc le moindre changement s'aperçoit. Mais pour des petites blessures, il faut être assez vigilant parce que des fois ça se voit pas forcément tout de suite et ça s'infecte au bout de deux jours et puis après bon, ça peut avoir des conséquences irréversibles. Au fur et à mesure qu'il y a des œufs qui sont pondus dans le parc et dont on ne veut pas de reproduction, je les récupère, je les vide. Donc à chaque fois je fais un trou dedans, je vide l'œuf pour ne regarder que la coquille et je les mets de côté pour faire après de la pédagogie auprès du public et des enfants surtout. Donc ça va de l'œuf de poule classique jusqu'à l'œuf d'émeux par exemple, qui n'est pas encore vidé d'ailleurs. donc j'ai, je vais avoir de l'émeux, ça c'est du nandou en jaune vif, du paon, des petits œufs de paon, les oies, j'en ai, j'ai différents types en fonction des oies, céréops, Magellan, les oies des Flandres. Après je vais avoir les œufs des grues, qui sont un peu blanc vert, ça c'est les grues couronnées. Je vais avoir les grues de nuit midi aussi qu'on avait avant, qu'on n'a plus maintenant, mais qui ressemblent à des petits rochers. J'ai des œufs de canne, des œufs de canne, les œufs des faisans, donc les diamers les plus petits et puis les plus gros c'est l'œuf du suinoé, donc qui sont différents aussi en fonction des faisans, là j'ai que deux types de faisans. J'ai des œufs de pigeon, super fragile, un peu blanc. Qu'est-ce que j'ai après ? Le cygne et les perroquets, les œufs des haras. Je n'ai pas d'œufs de perruche, c'est trop petit à vider, ça fait cette taille-là normalement. Alors les couleurs différentes c'est… Je ne sais pas ! Si, je sais globalement, ça dépend, effectivement la taille dépend de la taille, de l'animal. Après, la couleur, ça peut être du camouflage, comme c'est le cas chez les grues. Chez les grues du midi, par exemple, quand elles sont posées dans les rochers, on ne les voit quasiment pas. S'ils ont la même forme, ils ont les mêmes couleurs. Après, les œufs des perroquets, par exemple, sont pondus dans des nids, donc il n'y a pas forcément besoin de les camoufler. Les parents restent dessus, ils ne s'en vont pas, donc il n'y a pas besoin de les cacher plus que ça. Après, il y en a d'autres qui sont moins… je ne sais pas pourquoi les œufs des nandous sont jaunes vifs et les œufs des meufs sont verts. Vert foncé, ça doit être pour se cacher dans les hautes herbes aussi. Ça se voit moins. Ça prend moins la lumière aussi, du coup, cette couleur-là. On les voit moins facilement dans la végétation. En fonction des espèces, ce ne sont pas forcément les mêmes qui couvent. Par exemple, chez les grues, c'est la femelle qui couvre. Chez les émeux et les nandous, ça va être le mâle. En ce moment, c'est la saison de reproduction. Les mâles sont sur les nids. Pour les nandous, ça va plus être en juillet-août. Les femelles vont pondre dans les nids des mâles. Et puis, c'est les mâles qui vont couver et s'occuper des jeunes après. Les pans, c'est la femelle qui couvre. Après, il y a certaines espèces aussi où c'est les parents qui couvent l'un après l'autre. On n'en a pas forcément au parc d'ailleurs. Au niveau temps d'incubation, l'espèce qui doit couver le moins longtemps, ça doit être les petites perruches ondulées. C'est à peu près 18 jours. Et le plus long chez nous, c'est les émeux. C'est un mois et demi à peu près. Il y a une différence aussi dans les jeunes poussins quand ils naissent. Les perroquets, par exemple. Les jeunes perroquets naissent sans plumes. Ils sont tout roses, ils ont les yeux fermés. On dit qu'ils sont nids d'école. Ils restent dans le nid. La femelle et le mâle s'en occupent à tour de rôle jusqu'à ce qu'ils soient plumés et qu'ils puissent sortir du nid. Et à l'inverse, les jeunes d'émeux, de Nandou par exemple, quand ils naissent, ils sont déjà tout plumés. Ils peuvent déjà suivre la mère ou le père pendant les premiers jours de vie. Donc on dit qu'ils sont nids diffusés. Ils quittent le nid tout de suite et ils peuvent déjà se débrouiller dès les premières heures. Quand les jeunes sont prêts à sortir, sur le haut du bec, ils ont ce qu'on appelle un diamant. C'est une partie très très dure qu'ils perdent dès les premiers jours de vie, mais qui leur sert à casser la coquille de l'intérieur. Donc c'est le jeune qui casse la coquille et qui force qu'il ouvre de l'intérieur. En général, les parents n'aident pas. Et une fois qu'il est prêt à sortir, s'il a assez de force pour sortir de la coquille, il est prêt à vivre. Mais après, ça peut arriver qu'ils n'aient pas assez de force dès le début pour sortir de la coquille. Et du coup, c'est la sélection naturelle. Ils meurent dès les premiers jours de vie. Il y a pas mal d'oiseaux qui peuvent mourir comme ça dès les premières heures parce qu'ils n'ont pas réussi à sortir de la coquille. Mais une fois qu'ils sont sortis, ils se débrouillent tout seuls. Les parents ne viennent pas les aider. Et donc ils cassent la coquille de l'intérieur avec leur baie. Donc voilà le glouton. Très pratique. On ne touche plus du tout tout ce qui est détritus. Donc niveau hygiène, c'est top. Ensuite, pour les charges lourdes, on évite aussi de tout porter. Donc très pratique. Un parcours de propreté dure 4 heures. Et donc pendant les 4 heures, on évite de porter la charge. Donc tous les jours, on a le même circuit. On fait dans un premier temps l'extérieur du parc. On commence par le parking. Et ensuite, on rentre dans le parc pour faire la plaine de jeu. On fait la grande plaine et le sous-bois. Parc animalier aussi. Et ce qui nous permet de faire une grande distance en propreté sans nous fatiguer. Donc avec le glouton, on ramasse de tout. Donc on commence du simple mégot aux grosses bouteilles de champagne par exemple. Donc des charges assez lourdes. Le glouton, ça ne lui fait pas peur. Et malgré les poubelles qui sont à disposition dans le parc, on retrouve quand même pas mal de déchets. Donc c'est un outil qui est devenu indispensable pour nous. On peut même passer assez proche des personnes qui piqueniquent. Le glouton est silencieux. Le glouton est silencieux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501